Dans la première aventure dit le Cormorant, nous avons fait la connaissance des dix petits crabes et du Joconde, le petit Cormorant. Nous avons aussi découvert l'île sur laquelle ils vivent. Vous vous souvenez de leur nom, il y a Désiré, Curieuse de tout, le troisième, celui qui n'a pas de surnom, le gourmand, le pleurnicheur, la sportive, le petit bleu, le petit rouge, l'indécis et le rieur. Dans la deuxième aventure, le phasme fantasmatique de la plage, l'indécis est devenu écrivain. Il a raconté l'histoire du dragon gentil après avoir rencontré le phasme fantasmatique de la plage. Depuis, il est le crabe indécis écrivain et il a parlé avec le petit crabe bleu qui est devenu le crabe rêveur, car il a aussi rencontré le phasme fantasmatique de la plage qui lui a appris ce que sont les rêves. Au sortir de sa grotte, le crabe écrivain est attendu par le Joconde, le petit Cormorant, qui vient lui parler de vive voix, qui vient lui porter de vive voix le message du troisième, le petit crabe sans surnom. Les huit petits crabes, frères et sœurs, ont été pris dans une nasse. Il faut aller les libérer avant qu'une catastrophe n'arrive. Comment on sort de la nasse ? C'est la première partie de cette aventure. Il faut vite aller les libérer, mais le ponton est à plusieurs kilomètres et pour un petit crabe, c'est une distance longue à parcourir. Le Joconde se souvient alors d'une fable que sa mère lui a racontée, l'histoire d'une tortue qui part en voyage accrochée par le bec à un bâton tenu par deux oiseaux. Mais il faut faire très attention, car dans la fable, la tortue desserre le bec et tombe au sol. Le Joconde va chercher un bâton, le saisit par le bec, et invite le petit crabe écrivain à en faire autant avec ses pinces. Puis l'ayant une dernière fois mis en garde de ne surtout pas lâcher son emprise, il prend son envol. En quelques minutes, ils sont parvenus au ponton. Déposés délicatement au sol, le crabe écrivain retrouve le troisième qui lui montre de la pince l'anasse où les huit petits crabes sont enfermés. « Que faites-vous là ? » demande le troisième. « Oh là ! » répond Désiré, « c'est la peintre de la grande plage qui s'est mise en tête de peindre une nature morte avec des crabes vivants. » Le Joconde ouvre ses grands yeux verts et regarde tout autour de lui. Il voit assise en tailleur sur le sable une femme plus très jeune qui dessine avec un bout de bois brûlé l'anasse et les huit petits crabes à l'intérieur, sans aucune crainte, car le petit cormorant est de plus en plus sûr de lui. Il s'avance près d'elle et, regardant par son épaule le dessin, claque du bec. Sans même sursauter, la peintre se retourne et plante ses propres yeux verts dans ceux du cormorant. Elle soupire et lui dit « Je vais délivrer les petits crabes, mais sache que ce n'est pas moi qui les ai placés là. Je trouverai bien une explication, si quelqu'un me questionne. » Joignant le geste à la parole, la femme pose la feuille à dessin sur le sable, se lève et va ouvrir l'anasse pour libérer les huit petits crabes. Tous les dix sont à présent réunis autour du cormorant et s'apprêtent à partir avec la marée. Reste au fond de l'anasse un morceau de poisson qui servait d'appât et dont le gourmand garde encore un morceau dans ses pinces. On ne sait jamais. Le petit crabe rêveur a mis en application ce qu'il a appris des rêves et des cauchemars. Il a proposé à chacun des petits crabes qui étaient enfermés dans l'anasse de dire ce qu'ils ressentaient. Et cela les a beaucoup aidés à vaincre leur peur d'être mangés. Le petit crabe gourmand a choisi de parler du goût de la chair du poisson qu'il dévorait à l'aide de ses mandipules en répétant à plusieurs reprises que lui n'était pas un poisson. Le petit crabe rêveur garde pour l'instant pour lui le désir qui s'est encore affirmé après cette aventure de devenir le psychanalyste de l'île pour tous les crustacés à vertébrer. Arrive à ce moment-là sur le ponton un jeune garçon un peu surpris de voir les petits crabes en liberté. Il voit la dessinatrice et lui dit « Je ne voulais pas les manger, je voulais les protéger du pêcheur ». « Du pêcheur » répondit-elle. « Pourquoi ne pêche-t-il pas que les grands crustacés ainsi que les poissons ? Ne pêche pas les petits crabes verts. » « Oui, mais il y a depuis peu un autre pêcheur qui est arrivé sur l'île. Oh, il ne navigue pas, il a échoué son bateau le long de la grande plage du ponton en abri des rochers. Je crois qu'il se fait appeler le loup des mers. Je crois qu'il appelle son bateau la maison du chausson. C'est le nom gravé dessus, il ne pêche plus. » Alors tous les vendredis, il attrape à l'anase des petits crabes verts pour faire une soupe de poissons. « Puis aujourd'hui, c'est Noël. » « Noël ? » répéta le petit crabe rêveur. « Noël ! » Il se retient de déposer ses mandibules à terre avec ses pinces. Un psychanalyste doit quand même retenir la manifestation de ses émotions. « Oh, il est encore très imparfait sur la question de ce qu'est un psychanalyste. » « Quel est ton prénom ? » demanda la désignatrice au petit garçon. « Mon prénom est moins important que mon surnom sur cette île, » répondit-il avec un grand sourire. « Et quel est-il ? » demanda-t-elle. « Le nageur, » répondait le garçon. « Et vous ? » demanda-t-il. « Tu peux me tutoyer, » répondit-elle. « Mon surnom est aussi plus important. » C'est Sisyph. « Sisyph, quel drôle de surnom ! » C'est un surnom de dessinateur ou d'artiste qui toujours cherche à saisir l'insaisissable dans la vague. Un fracas interrompit leur échange, laissant pétrifier les dix petits crates, tandis que le joconde partait en rasant les os à tire d'elle. « shark entrepagesiments de carbonâ logic KaitchartSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSP bildus aip- Tw Front product C'est